bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse aujourd'hui pour ces finales nba et comme vous nous l'avez demandé on s'intéresse à la star des celtics Jason Tatum alors qui c'est Tatum ben c'est un ovni concrètement parlant un ovni sous coté il est grand il est costaud il est athlétique mais surtout il est très à l'aise avec la balle à l'aise comme un arrière dans leur corps d'un poste 3-4 ce qui le rend ultra dangereux ce qui ressort chez lui en priorité c'est son QI basket très très développé on le verra sa capacité à scorer presque facilement et sa panoplie qui s'étoffe tous les ans on voit qu'il travaille l'été et qu'il travaille bien avec Drew Allen un des meilleurs coachs individuels du monde et on peut pas s'empêcher de voir des ressemblances avec Kobe son idole d'enfance dans la manière de bouger de tirer de se déplacer on le verra tout au long de cette vidéo comme Kobe il a tout dans son arsenal le tir à trois points où il tire presque à 38% en carrière le tir à mi-distance les layups les flotteurs les dunques au milieu des grands il est toujours équilibré avec des appuis différents il a tout dans la palette il a en plus énormément progressé dans le jeu de passe il a fini cette saison quatrième au classement du plus moins avec plus 9 c'est à dire que son équipe gagne en moyenne de 9 points quand il est sur le terrain c'est le meilleur à son poste et on va s'intéresser à ce qui le rend spécial on va essayer de voir toute la panoplie et comprendre comment il est si efficace et comment il score alors on va commencer par le pick and roll qu'il utilise dans 20% de ses possessions alors qu'il est défendu en protection c'est à dire qu'on lui met la pression et le défenseur du grand se recule pour l'empêcher de driver donc lui va utiliser l'intégralité de sa panoplie le tir à trois points le tir à deux points et attaquer le cercle et on va commencer par le tir à trois points il fait des choses assez simples la première lecture qu'il fait c'est est ce que le défenseur est trop bas ou pas dans ce cas là il tire avec des appuis différents ici simultanés ce qui nous intéresse c'est l'écran ici est très haut donc on voit que 1 en tête au compo est bas donc et 2 il ya un espace pour se mettre à trois points il le fait avec des appuis simultanés mais il est aussi à l'aise avec de l'alternatif comme ici gauche droite il est toujours équilibré et c'est important d'être à l'aise il y en a qui préfèrent faire qu'une seule des deux lui il fait les deux même quand il va à gauche on voit qu'il fait de l'alternatif gauche droite c'est là qu'il est le meilleur l'anglais un petit peu différent mais il est très bon qu'il fait ça par contre si le défenseur est plus haut il décide de faire un in and out pour se mettre plutôt sur des appuis droite gauche alors pourquoi il fait ça quand le défenseur est plus haut pas simplement parce que vous voyez la pression ici et de héros donc il peut pas lui tirer sur la tête lui il va vouloir se décaler vers la gauche il va pouvoir potentiellement réattaquer à droite donc il va faire un petit in and out pour faire reculer taylor hero et donc lui il se retrouve avec un appui droite gauche en étant équilibré avec de l'espace le mec revient sur lui mais comme il a fait droite gauche et pas gauche droite il a plus de temps et donc plus d'espace pour exécuter taylor hero la même chose ici face à broc lopez qui est un peu plus lent malgré le nouveau basket des analytiques qui dit soit d'aller au cercle de tir à trois points car c'est là qu'il a la meilleure efficacité lui garde l'idée comme coivarian d'aller chercher les kill zones ces zones à mi-distance autour de la raquette ce qui lui permet de s'approcher du cercle mais de rester loin des aides là ce qu'on remarque ici c'est que les écrans sont plus bas donc il peut pas forcément rentrer dans le tir à trois points la protection est toujours basse il a beaucoup d'espace donc il peut rentrer dans son tir on veut pas trop aider dans ce genre de situation on veut lui laisser ce genre de tir et lui il les prend un peu à la coivarian il va les chercher il n'attaque pas le cercle il attaque vraiment une zone vous voyez ici c'est très parlant il va pas chercher le cercle il va vraiment aller se mettre dans la zone où il est très à l'aise quitte à feinter se rééquilibrer et prendre un bon tir avec son bon travail d'appui et son bon équilibre et puis cette action là on va la rembobiner parce qu'elle est intéressante simplement dans le timing il a vraiment un occupé basket vous voyez qui pourrait faire la passe on voit kevin durant se met entre les deux donc il feinte la passe il drive il accélère durant du coup il reprend la ligne de drive ce qui crée de l'espace et jason le punit comme ses adversaires ont peur de son tir et que son corps lui permet il va les finir près du cercle avec un très bon travail d'appui un très bon jeu de feinte un bon panel de finition mais surtout son qi basket est très très développé on va voir ici tactiquement ce qu'il fait c'est très précis on revient en arrière regardez il a toujours l'idée dans son dos donc il va bien le regarder pour le garder dans son dos pour isoler lopez et ensuite l'attaquer il le fait se déplacer vers la droite puis vers la gauche mais il va pas l'enrouler pour aller au cercle pour rentrer dans lui il va le forcer à s'écarter avec la vitesse qu'il a il a un tir assez ouvert avec la planche avec beaucoup de toucher puis cette action là elle est encore plus belle tactiquement c'est la réattaque qui est très intelligente même principe il va garder du roly dans son dos et il va ralentir vous le voyez pour faire hésiter boucle lopez et le faire se déplacer il le fait se déplacer vers la droite là où il ya plus d'espace et on voit que boucle lopez se jette donc lui il va aller plein faire pas de rose step c'est trop lent lui dribble et il va droit vers le cercle pour que lopez est en retard il est obligé de commettre la faute c'est très très bien joué ici c'est un petit peu similaire avec la fin de tir il le force à venir il le réattaque à l'opposé puisqu'il ya trop de pression il n'hésite pas à aller à l'opposé du pic et il a des finitions même au contact c'est une vraie qualité ça il arrive à finir même avec des flotteurs qui sont pas forcément aisés pour des joueurs de sa taille comme le pick and roll qu'il utilise 20% du temps une action sur cinq c'est de l'isolation et c'est assez bien réparti entre le tir et l'attaque comme tout à l'heure la panoplie ne change pas mais il continue d'utiliser les tirs à trois points les tirs à mi distance et vers le cercle pour le tir à trois points il a trois grandes options la première c'est de se mettre dans le triple menace et de faire un jab c'est à dire feinter le départ pour faire reculer défenseur et tirer dans l'idéal c'est mettre le pied derrière le pied du défenseur comme ici pour le forcer à reculer et ensuite prendre le tir la deuxième possibilité qu'il a c'est le entre les jambes jab il va feinter d'attaquer pour se libérer de l'espace tout en étant équilibré alors on va l'analyser celle là parce qu'elle ressemble un petit peu à ce que fait james sardin mais on va voir que c'est plus simple que ce que fait james sardin il n'y a pas ce double tap voyez que il est bien équilibré regardez bien le pied gauche le pied droit s'avance mais le pied gauche ne va pas bouger il va juste ramener le pied droit comme à l'entraînement pour tirer il est équilibré bien positionné et il le fait plutôt souvent celui ci dribble entre les jambes feinter d'attaquer revenir ramener le ballon devant pour tirer la troisième possibilité qu'il a c'est le sidestep qui utilise beaucoup à droite un peu moins à gauche sur kalem martin ici si on revient en arrière on va voir que il va faire de l'hésitation comme tout à l'heure puis il va faire un sidestep le but c'est de créer du décalage non pas nord sud droit vers le défenseur mais sur le côté on se l'enlève de devant et du coup c'est plus difficile de faire un close out pour le défenseur il ya plus d'espace et lui il est sur des appuis droite gauche sur les quels il est à l'aise ça ressemble un petit peu aux tirs de paul pierce il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font des sidestep à droite comme ça mais lui là dans sa panoplie le fait ici face aux clippers il a vraiment tous les types de tir et c'est ça qui rend difficile à défendre on va parler de simplicité pour d'autres joueurs lui il a vraiment plein de choses qui peut utiliser et c'est ce qui le rend difficile à défendre la quatrième chose qu'il fait c'est l'hésitation il fait un d'attaquer ça c'est assez classique pour pouvoir rentrer dans son tir de manière équilibrée et pouvoir punir les défenses si jamais il ne donne pas le tir il va aller chercher d'autres choses notamment les tirs dans la killzone les tirs à mi-distance autour de la raquette il va le faire de manière très intelligente avec beaucoup de patientes cette action là techniquement et tactiquement elle est super intéressante et importante alors que ça a l'air de rien donc on va revenir en arrière juste pour vous puissiez voir ça va se passer au niveau de ses pieds il va faire une feinte de step back regardez bien il va avancer le pied droit comme pour attaquer refaire reculer le pied gauche mais c'est une feinte donc il fait semblant et ensuite il réavance le pied droit et il a créé le décalage que claxton est au niveau de son épaule il est passé il ya une bonne aide et il va lui mettre un tir sur la tête du défenseur qui vient aider ici il va venir chercher la zone dans laquelle il est confortable à l'aise il va aller chercher souvent à droite ce petit tir là c'est celui qui peut-être qu'il l'affectionne le plus il va réattaquer ici avec un close out un petit fade away à la kobe et puis celui là c'est un vrai vrai hommage à kobe Bryant avec cette feinte de spin pour revenir c'est vraiment une spécialité de kobe et puis quand il ya un peu moins d'aide il va terminer au cercle très souvent à droite il attaque très rarement à gauche mais il le fait soit après un dribble entre les jambes soit après l'installation c'est toujours la même chose c'est pour ça qu'il est dangereux sur le tir à trois points parce qu'il peut vraiment attaquer et changer de rythme regardez comme ici on va voir qu'il change ici il dribble entre les jambes il voit le déplacement léger de connoton vers la droite il baisse l'épaule et là c'est trop tard même s'il est plutôt bien positionné tête humil est trop rapide c'est impossible de le bloquer il attaque et puis il a le corps athlétique pour finir sur la tête des grands et puis une chose qu'il fait beaucoup c'est ce qu'on appelle le kobe spin nous c'est le spin move à l'arrêt que kobe utilisait beaucoup pour se créer vraiment beaucoup d'espace avec beaucoup de patience cette action là ici ça paraît anodin comme speed move mais on va voir que il ya de l'intelligence derrière regardez ici on on le coupe donc max tous le coup de la balle on voit qu'il est en train de se jeter ici il ya de l'espace si jamais il s'était retourné en normal il aurait moins ouvert l'espace oui qu'en retournant il ouvre encore plus l'angle d'attaque ce qui lui donne un quart de terrain énorme pour jouer et donc pour provoquer la faute parce que le défenseur est en retard ici sur l'écran c'est pareil vous allez voir qu'il va feinter l'attaqué avec le pied kevin durant se déplace un tout petit peu il fait le speed move le temps qu'il tourne les hanches c'est trop tard l'épaule de tête mais déjà au niveau de durant il est passé et il peut aller finir au contact ici sur le post up c'est la même idée encore une fois pour partir vite et puis pour battre la pression également ça marche aussi c'est un move qui l'a très marqué maintenant alors on va faire un petit jeu sur la suite sur les écrans sans ballon on va voir qu'il a un cuit basket hors du commun et on va tester le vôtre un petit peu on va mettre des actions et puis on va couper et on va voir on va vous laisser le temps de réfléchir à ce que vous vous auriez fait à sa place ici on n'est pas gentil en plus parce que c'est une compliqué pg de coeur il reste sous l'écran il attend de voir ce que va faire taitem soit flair soit curl pour reprendre la ligne de drive et du coup vraiment le gêner si jamais on n'est pas assez patient ici ce que fait taitem c'est exactement ce qu'il faut faire jouer à la chat à la souris se cacher derrière l'écran et attendre que pg tucker prend une décision il n'apprend pas vraiment si jamais on veut tirer on peut mais si jamais on veut réattaquer il faut attendre de voir où passe pg tucker en dessous ou au dessus pour pouvoir réattaquer à l'opposé et lui poser des problèmes sur celle ci on va voir que c'est un peu une situation similaire et on va vous laisser encore une fois jugé de ce qu'il faut faire comme le défenseur passe en dessous il faut s'écarter pour générer encore plus de distance entre lui et le défenseur et pouvoir soit tirer soirée attaquer ici il ya de l'espace pour tirer il prend le tir cette troisième situation le défenseur le suit donc l'espace il est plutôt ici dans le coeur donc qui va enchaîner coupé pour aller attaquer le cercle et aller finir sur cette quatrième action c'est un autre type d'écran c'est un flair screen là en l'occurrence qu'on va regarder ce pas forcément la position du défenseur c'est plutôt ici il ya un espace qui est créé mais c'est l'intérieur qui nous intéresse on voit qu'il ya beaucoup de monde donc non seulement il est tout seul on le sait parce qu'elle faire ce qu'il n'y a pas d'aide donc à la place pour prendre le tir la situation est un petit peu différente ici vous vous en doutez comme l'espace qu'on a montré tout à l'heure est énorme plutôt que de tirer on peut feinter le tir et à attaquer puisqu'il n'y a pas d'aide il y aura personne pour venir nous contester et puis la dernière chose sur lesquelles il est très fort c'est le post up qui l'utilise assez souvent pour aller soit mettre des tirs soit agresser pour aller vers le cercle ça dépend de la taille du défenseur si c'est sur un petit il va être agressif vraiment il va les agresser les pousser les forcer à aller bas dans le retranchement et puis il va aller chercher plus près du cercle il va topper beaucoup de fautes comme ça parce que les défenseurs n'ont pas la qualité physique et subissent face à lui mais comme il a également beaucoup d'aisance sur les autres qui sont un peu plus grand il va plutôt prendre des tirs en fade away en s'écartant avec là encore beaucoup dommages à kobe bryant on peut pas vraiment s'empêcher de penser à lui quand on voit les spin que fait que fait tatum tout en prenant ce genre de tir que tout le monde prend en criant kobe et on pense à lui et puis on pouvait pas terminer cette vidéo sans parler de sa qualité de passe il a énormément progressé depuis son arrivée dans la ligue il est passé de 1,5 passes par match après de 5 cette saison il le fait bien mais surtout il est challengé dans cette finale face aux warriors parce que les défenses se concentrent sur lui le force à faire des choses compliquées lui il ne force pas au contraire il trouve ses coéquipiers ouverts il le fait très bien de manière très intelligente c'est une énorme corde à son arc qu'il a ajouté et qui le rend encore plus dangereux si on résume disant tatum c'est un hélié dans un corps d'arrière des énormes qualités de dribble beaucoup de panoplie de shoot de possibilités en plus de cette qualité tactique qui lui permet de lire ce qui se passe il travaille très très bien l'été avec quelqu'un qui s'y connaît et il est en train de devenir une super star dans cette ligue sans l'ombre d'un doute voilà c'est la fin de cette vidéo on espère qu'elle vous a plu si c'est le cas likez la abonnez vous partager la vidéo et on se retrouve très très vite pour de nouvelles épisodes d'analyse à très bientôt ciao